Bonsoir bande de punk motherfuckers, bienvenue dans la maison du bonheur, mon nom est Elton Ferragun, nous sommes lundi le 8 décembre 2014, il est 22h35 et noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je salue Bernard Menez, je salue Grognac, je salue Nevan, je salue Pad & Pete, Meb, Choak, Vinok, Faraneo, Gephub, Plugojovit, Darkryon, Dadjack, Flavdikey, vous êtes bien nombreux ce soir et ça me fait plaisir de vous voir. Surtout que ce soir pour vous, j'ai un treat, une petite surprise, j'ai un cadeau, j'ai un truc qui ne se fout pas de votre gueule. L'un des jeux qui je suppose m'a été le plus recommandé, le plus réclamé de mémoire, mesdames et messieurs, Dark Souls 2. Oui, voilà. Salut Thinus Black, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, parce que, à force que vous me réclamiez des choses, vu que vous m'avez beaucoup donné, vous m'avez quand même beaucoup donné de dons, de trucs, de machins, de cadeaux qui ont été distribués à droite à gauche, etc. Je me suis dit qu'il était temps que je vous rende un petit peu. Or, Dark Souls, si ça n'est pas une série que je déteste, est une série avec laquelle j'ai mes... comment dire... tensions. Enfin, je pense que c'est le terme. Parce que, comme vous le voyez tartiner au quatre coins de cette chaîne, je ne suis pas un très bon joueur de jeux vidéo. Je suis même assez mauvais. Je suis le genre de mec qui n'a aucune honte, par exemple, de jouer en facile. À certains jeux, quand il a juste envie de se le faire doucement et truc. Je suis le genre de joueur qui, dans un RPG, n'hésite pas à lever les comme un sagouin de l'espace pour pouvoir ensuite tartiner le reste du jeu très tranquillement et dans la détente. Voilà, je suis ce genre de garçon. Et Nevan, bien sûr que tu peux réclamer un bisou, et bisou Marou aussi, bisou à tous ceux qui nous rejoignent, il n'y a aucun problème. En tout cas, je suis ce genre de joueur qui aime plutôt ça. Je suis ce joueur qui aime plutôt quand c'est facile. Dark Souls 2, et la série des Dark Souls et des Demon's Souls n'est pas ce genre de jeu. C'est le genre de jeu qui va te fesser avec une pelle, te faire mal, et te faire appeler ta mère. Alors, basiquement, c'est l'idée. Donc, bon. Maintenant, ceci étant dit, on va commencer une nouvelle partie. Je pense que je vais mettre le jeu en mode facile. Salut, Rooksos. Je pense que je vais mettre le jeu en mode facile et tout se passera bien. Peut-être que vous l'avez aperçu en rêve. Est-ce qu'elle parle de la femme de ma vie ? Salut, Saïko. Alors. Déjà, ça respire la jouette vive, ce jeu. C'est ça ce qui est bien. Bah si, Vinox, je vais mettre le mode facile. Ça va bien se passer. Non, mais ça va bien se passer. Ouh, jolie image. D'accord. Ok. Mais non, mais si, si, je vais mettre le mode facile. Il y a forcément un choix de difficulté. C'est un jeu moderne qui est sorti en 2014. Donc voilà, on va mettre le mode casuel. D'accord, ok. Mais à part ça, à part ça, ça va bien se passer, je veux dire. Oui. Il y a une très belle imagerie quand même. N'importe qui aura un sens et tu ne t'en as même pas. D'accord, alors, tu seras quelque chose d'autre que de l'humanité. Un banquier, un politique. Un truc qui nourrit sur les souls. Un haute. Un percepteur d'impôt. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Un grand roi a construit un grand roi. Je crois qu'ils l'appellent. Drangle Lake. Peut-être que c'est très familier. C'est sympa. Vous me faites un peu peur madame. Mais voilà. Ça fait quand même très SDA, ça. Salut mec oeuvre. Bienvenue dans la maison du bonheur. Vinok, il y a des moments où j'en appellerai peut-être un peu au backseat. On ne va pas se mentir. Parce que je pense qu'il y a des moments où la frustration passera le point où ça deviendra drôle pour moi. Donc je risque de vous demander un peu d'aide. Donc si vous voyez que je galère en boucle sur certains passages, n'hésitez pas à venir me filer un petit coup de main. Si vous voyez que je crève six fois de suite au même endroit, voilà, vous pouvez me donner une petite indication, surtout si c'est un truc complètement logique, qui est surtout logique pour les mecs qui se sont tapés les deux précédents. Et cette intro est magnifique. Cette intro est sublime. Ah oui, c'est mon premier rune, Rooksos. C'est-à-dire que l'intégralité de mon expérience avec Dark Souls jusqu'ici se résume à une heure et demie sur Dark Souls PC. Le premier du nom. Ah oui, ok. Ça fait flompe. Alors. Salut Esquiel. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Elle déchire cette putain d'intro, quoi. Ah oui, deuxième truc à noter. Deuxième truc exceptionnel. Le jeu tourne extraordinairement bien sur mon ordi. Mais il est d'une fluidité absolue. Alors que mon ordi est une merde sans nom. J'avais très peur de ce qui allait se passer. Et le truc fait du 60 FPS, quoi. Ça ne se sentira peut-être pas sur le stream parce que... Parce que, eh bien, voilà. Je stream en 24 FPS. Parce que je n'ai pas la bande passante pour faire du 30 FPS ou du 60 FPS. Mais par contre, chez moi, c'est du 60 FPS. Et je suis très agréablement surpris par ça. Parce que vous connaissez mon ordi, vous connaissez les problèmes qu'il y a avec. Voilà. Alors, je ne vous cacherai pas aussi... Que le temps de vérifier que tout tourne bien. Et le temps de vérifier que ça se passe bien avec mon ordi. Il y a... Aïe, 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 qu'est-ce que je fais ? Oui. J'ai fait quelques centimètres dans le jeu. Et donc, je suis tombé sur la première grosse quenelle de merde du jeu. Et je suis tombé de sang. Merci, Vinok ! Don de 15 euros de Vinok prend ça comme indemnité sur les futurs troubles psychotiques que tu auras gagnés grâce à Dark Soul. Eh bien, merci, mon bon Vinok. Donc, toujours est-il. Je suis tombé sur la première grosse quenelle du jeu sur laquelle je suis mort pendant 10 fois. Donc, je vais juste très rapidement la montrer. Et pour bien vous dire que je ne vais pas aller dedans, hein, voilà. C'est-à-dire que, bon, déjà, là, il y a des petits lapins et on ne peut pas le tuer. Enfin, je ne suis plus de tuer des lapins. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà. Et... Donc... Salut, Arcane ! Et donc, là, vous voyez les grosses traces de pas. Et là, vous voyez... Ce monsieur là-bas. Et donc, lui, à l'état actuel des choses, j'ai essayé 20 fois, je n'arrive pas à le buter. Et même avec mes armes, hein, et tout, je n'arrive pas à le buter. Donc, voilà. Donc, juste pour vous montrer, il est là-bas. Non. Voilà, hein, donc. Juste pour vous dire, vous allez me faire, « Eh, passe dans les buissons, il y a un truc drôle ! » Non. Hein, voilà. Je sais que non. Donc ça, déjà, on peut enchaîner. Ensuite. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce qu'il y a, mon visage ? Ça, c'est pas très gentil, c'est parce que je suis roux, c'est ça ? Oui, ben, vu vos gueules et votre âge, oui, c'est le seul truc que vont vous draguer, ça va être des morts vivants, on va pas se mentir. Non, mais, il y a quelqu'un qui peut te donner une once d'espoir dans ce jeu, à un moment ? Ou c'est vraiment comme ça tout le long ? L'ambiance du truc, quoi ! Qu'est-ce que c'est ton nom ? Salut, Ozotik ! Alors, quel est mon nom ? Euh, ben... C'est quoi la limite de caractère ? C'est là... Donc... On fait ça, oui. On va faire ça comme ça. Ok ! Ensuite... Ouais, enfin, vaguement, quoi. Oh ! Un cadeau ! Ah oui, c'est joli ! En paille, c'est quoi ? On va, alors... C'est quoi ? 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 Ah, ils ont des niveaux différents ! D'accord ! Dextérité, vitalité... Oui, c'est important, ça ! Adaptabilité, intelligence, figure, mémoire... Ok ! Euh... Bon, sachant que... Chevalier commence niveau 13... Très bien le chevalier. Allez, on va avancer. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un autre vie qui augmente légèrement les PV. Ça, ça peut m'être utile. Euh... On peut apaiser l'esprit, les voyages sont toujours difficiles. Euh... Ok... Allancer dans un feu pour croître la force des ennemis proches. Ouais, je vais totalement prendre ça, ouais. Euh... Donc... Est-ce qu'on prend l'anneau de vie, ou est-ce qu'on prend les outils ? Euh... On prendrait bien de l'anneau de vie, pour commencer. Les outils... Ça peut être utileux. Hum... On va voir. On va voir. Euh... Pfff... Allez, hop, à notre vie. On va pas y passer des plombes non plus. Euh... Donc, ensuite... Comment... Je... Voilà. On va quand même se modifier un tout petit peu le corps. Euh... Alors, la carrure, bon, je pense que le plus maigre possible. Ça correspondrait bien à ce que je suis. Euh... On va pas prendre trop bourrin non plus. Ouais. Ça, ça sera très bien. Euh... Pas l'intérêt, mais d'accord. Attention. Voilà. Ça, c'est le petit éternuement bonus. Ça, c'est cadeau. Alors. Aspect. Origine. Blanc comme un cul de laitier. Cheveux. Euh... Non. Pas de dreadlocks. Glace. La mèche à la con sur le devant du crâne. Ça me plaît pas. Ça fait perso de Final Fantasy. On va prendre ça. Couleur des cheveux. Orange. Ça me parait... Oui. Orange. Très bien. Alors. Sourcil. Oui. Couleur des sourcils. À ton avis, Connor. Le pouvoir de la rousseur.com.fr Euh... Couleur des yeux. Ok. Euh... Barbe. Pas de barbe. Couleur de la barbe. Pas de barbe. Tatouage. Motif celtique, hein. Donc un peu classe. Euh... Qu'est-ce qu'il y a que j'aime bien ? Ça. Couleur du tatouage. Ça va aller avec mes couleurs officielles, hein. Voilà. Euh... Et ça, c'est bon. Ensuite, paramètres avancés. Ah oui, on peut faire du... On peut faire des trucs fun, quand même. Ah oui, l'outil de personnalisation est quand même bien 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 développé. Hormone, c'est-à-dire qu'on peut se faire un... D'accord. On peut faire un personnage au trait très féminin, mais en étant un homme ou un personnage au trait très masculin en étant une femme. Intéressant. Ok. Oui, bon. Allez, on va peut-être pas y passer des plombes non plus. On va peut-être y aller tout doucement. Hop là. Tout le monde est venu ici pour la même raison. Pour romper la curse. Ah bon ? Non, je viens pour essayer de ne pas trop mourir. Ça n'est pas d'accord, je pense aussi, oui. Mais vous ne savez jamais. Ah si, on sait. C'est moi ou c'est taché de sang les tissus que vous portez ? Ça a un peu l'air taché de sang en fait. Portez. Je suis roux donc c'est pas dans mes habitudes de veiller sur mon âme mais ok. C'est moi ou c'est un peu du pétage de quatrième mur cette intro quand même. En fait, j'ai l'impression d'être exactement sur... Oh, salut Wells TM, bienvenue dans la maison du bonheur. Enfin, j'ai l'impression d'être exactement comme si il était sur un chat en annonçant à des mecs. En tout cas, je vais jouer à mon premier Dark Soul. J'ai exactement l'impression d'entendre les réactions que les gens auraient à ce moment précis. Bon alors, qu'est-ce qu'on a en stock ? On a dix gemmes de vie, donc qui je suppose servent à se soigner. On a une épée, je ne vais peut-être pas l'utiliser. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux utiliser ça sans que ça dérange ? Non, là-haut, là-haut ce sera très bien. Épée. Donc par contre, on n'est pas de bouclier. D'accord, donc ces gâchettes-là, c'est coups faibles et coups forts avec cette main-là. Et ça, c'est coups faibles forts avec cette main-là. Ok. Donc je crois savoir que... Donc cette touche-là, c'est pour balancer les sous-deux. Un. Ça, c'est pour dégainer et rengainer. Je suppose que ça aura des intérêts à certains moments. Non ! Non, d'accord, ok. Ah, c'est pour prendre mon arme à deux mains. Intéressant. Intéressant. Ok. On va regarder ça. Alors. Effigie humaine, d'accord. Ça, c'est à moi déjà. Euh... Alors, ensuite. Bon, 8 essais pour péter une putain de jarre sur le sol, on n'est pas dans la merde déjà. Alors. Ok. Bon, bah barons-nous, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose ici. C'était l'instant Link. Euh... Ensuite, on va par où ? Par là qu'on est rentrés. Ok. Est-ce que je peux leur parler ? D'accord. Vous devriez aller sur un voyage sans rest. Oui. Pas je veux. Si vous trouvez vous-même à un pass. Mais si votre will est encore nul, alors vous pouvez revenir ici. Pour commencer à nouveau. Avec un clé clean. Ok, donc justification RP du New Game Plus. D'accord. Pourquoi pas. D'accord. Bon, toi, toi qui est jeune et belle et tout, tu vas me donner un morceau d'espoir, n'est-ce pas ? C'est un limbo. Un lien entre le Drangleic et le monde extérieur. Le voyageur fair. Je sais que vous devriez avoir une histoire. Pourquoi est-ce que vous avez visité ce lieu ? C'est le premier pays décédé. Je me rends compte que j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Bon, barons-nous. Alors. Donc je sens déjà que ces streams vont démarrer systématiquement avec des trucs de Johnny. Parce que là, le prochain commencera avec Allumer le Feu. Vinderos, je n'ai pas de Wii U. Donc si quelqu'un veut m'offrir une Wii U et Sonic Boom, ce sera avec grand plaisir. Mais en attendant que ça arrive, voilà. Repos près du feu. Placer sort. Je n'ai pas de sort. Brûler. Je peux brûler ici. Permet de redevenir humain. Lorsqu'il est brûlé, il affaiblit également les liens avec d'autres mondes vous empêchant les invasions, réduisant nettement les possibilités de coopération. Intéressant. Silouettes humaines. Précis paris en fonction du personnage qui regarde. D'accord. Où est ta objet ? Parce que c'est le coffre. Ok. Et voyager. Pas grand chose. Voyager. Ok. Bonne nuit. Faire un Néo. Alors. Alors du coup, il faut que je regarde aussi un peu comment ça consomme ma barre de stamina de Nelly. Ok. Des petits coups comme ça, je peux en donner un, deux, trois. Un. Ok. Et des grands coups, je peux en donner combien avant que ça pète ? Deux. Ok. D'accord. Euh... Neven, faudrait que je regarde si ça tourne sur émulateur à la limite. Il faudrait que j'essaye. Ouais, mais sans la Wiimote, ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, j'ai dit que je vous promettrais et il faudrait que je vous fasse du stream de Kinect à l'occasion. Mais concentrons-nous un peu sur ce qu'on fait aujourd'hui déjà, s'il vous plaît. Euh... Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ok, à partir de là, pour être très franc avec vous, à partir de là, c'est le passage que je n'avais pas encore essayé de faire. Donc à partir de là, je suis en terrain complètement inconnu. Il y a de nouveau un putain de troll là en bas. Un putain de troll là en bas. Pour pas m'obliger à affronter ce putain de troll quand même. Je sens tellement que ça va mal se passer. Barrons-nous, barons-nous, barons-nous, barons-nous. Est-ce que je peux les allumer ces trucs-là au fait ? Euh... J'ai pas récupéré une torche ? Attendez. Là, on va récupérer une torche. Dernier feu employé en échange d'âme, ok. Ça permet d'écrire des âmes. Ça peut être utile. Euh... Dernier fantôme vous renvoie dans votre monde. Ok. Euh... Et ça, c'est quoi ? Rétablir un lien avec votre monde. D'accord. Ok. Euh... Non. Un inventeur. Un inventeur. Euh... Alors, euh... Léo... À partir d'un certain point, oui. Euh... Pour l'instant ça va, mais à partir d'un certain point, oui. Euh... Par contre, je regarde si je ne peux pas m'équiper de la torche du coup pour allumer les machins ou si ça n'a aucun intérêt en fait. C'est surtout ça la question. Il y a une histoire sur les vêtements et les armes. Vous savez que je garde ? Ok. Euh... Alors. On va y aller. Donc je rappelle, hein, pour les gens qui nous rejoignent en cours de route. C'est mon premier run sur un Dark Soul point barre, hein, on va dire. Attention. Ténèbres en bref. Loué soit le soleil. Approuver le message. On ne peut plus. Commencez là. Calme-toi un peu mon ami. Euh... Attention ennemi et donc essayez... Les ennemis maintenant ? Attendez. Calme. Zone dégagée, droit devant. Je dois croire qui, là ? Je crois qu'il y a des ennemis ou je crois que c'est une zone dégagée ? Oh ! Ah, Jula. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Très bon. C'est pas très dark du tout tout ça, c'est très calme. Quel est le fuck ? Ok, donc ça c'est une grotte. On va continuer par là. Ça c'est un monsieur qui a pas l'air d'aller très bien. Ensuite. On va demander si ça plantait pas parce que t'avais deux notes et rien ensuite. Mais c'est une atmosphère en fait. J'aime. Ah mais c'est une ambiance démentielle ce jeu quand même, vraiment. On va allumer. C'est pas que... Alors. J'avais jamais regardé un stream de Dark Souls 2. J'ai regardé des streams d'Exerve, mais j'ai regardé les streams d'Exerve au moment où il était déjà vers la milieu... Vers le milieu fin du jeu ou dans des machins où il... Et puis regarder un stream d'Exerve c'est quand même dire euh... C'est comme apprendre à jouer à un jeu en regardant un speedrun, mon bon Flav D.K. Mais le problème c'est que t'apprends rien du tout sur les mécaniques au final. J'ai jamais regardé speedrun. J'ai regardé deux streams d'Exerve. Et j'ai dû regarder quelques extraits des vidéos des Two Best Friends Play, mais euh... Ça m'a pas appris grand chose quoi. Jusqu'ici ce qui m'étonne surtout... Je sais que c'est pas très ambiance... Mais c'est que le jeu est très très beau et qu'il tourne extrêmement bien sur mon ordi. Ça m'étonne énormément. Vous savez mon ordi comment il se comporte avec tout, euh... Et là, nickel. Vous pouvez monter de niveau grâce au pouvoir de la messagère d'Emeraude. Merci pour cette information. J'ai eu un prince. Seignez la misère. Parce que la misère va vous conduire à des âmes plus fortes. Ok. Vous n'allez jamais rencontrer le king avec une âme tellement fraile et pavile. J'aime bien comme il justifie tout dans le jeu, en fait. Il justifie le New Game Plus. Il justifie... Basiquement de te dire, tu vas crever en boucle, t'emmerdes pas. Il justifie les montages de niveau. Il justifie le fait de se dire, de toute façon ça sert à rien d'y aller maintenant, tu vas crever comme une merde. Tout est justifié dans l'univers. Les 4 seuls endoués avec des âmes énormes. Les âmes leurs âmes servent comme beacons. Une fois que tu les trouves, retourne ici à moi. Pour que cette âme ne fasse pas. Je suis ébahi, en fait. J'ai déjà vu la zone dans quelques trucs. Mais entre la voir en vidéo et la voir quand tu joues, au moins il y a une grosse différence. Et euh... Et de rentrer dans le machin avec le rayon de soleil et les quelques notes de... Des petites doublues... Des lances, ça fait un effet absolument démentiel en fait. Le roi... J'ai cherché les âmes. J'ai cherché les âmes. Des âmes plus puissantes. J'ai cherché les âmes. J'ai cherché le roi. C'est l'unique façon. J'ai cherché le roi. Comme il y a tellement d'autres. Ah, alors. Un peu supérieur. D'accord, donc ça c'est pour améliorer les compétences. Ok. Un peu de 948 âmes pour améliorer un point de compétence sur tout ce truc là, c'est ça je suppose ? Ok. Pas du tout. Pour l'instant j'ai pas d'âmes donc c'est pas un problème. Euh... Ensuite. Euh... Améliorer le flotte des... Est-ce que j'ai la fiole d'estus ? C'est quoi la fiole d'estus ? Bah je crois savoir ce que c'est la fiole d'estus. C'est le machin qui permet de restituer des PV. Euh... C'est entre guillemets là... Non ! C'est pas ce que je voulais faire. Euh... C'est pas ce que je voulais faire. Bon. Attends, de toute façon comme elle se recharge au feu on ne panique pas. Voilà. Je voulais la mettre dans la ceinture comme ça. Si j'ai bien compris ça permet d'y accéder. Voilà. Euh... Sauf que comment j'y accède ? Attendez. Je peux déjà se recharger au feu. Tu recharges la fiole d'estus. Ok. Bonne nuit ma chère Létaine. A très vite. Euh... On va plutôt faire... C'est... Ça. Et ça. Peut-être. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Je doute que ce soit une bonne idée en fait. Bon. Alors. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Je doute que ce soit une bonne idée en fait. Bonne nuit. Alors. Alors 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 alors. Euh... Donc ça. Bonjour EXERV. Je... Je ne sais pas pourquoi tu tousses. Vous êtes plus mort, n'est-ce pas ? Vous avez ce sourire distinct, le rire d'une fête irreversible. C'est l'odeur de roue, c'est différent, il ne faut pas parler de ça comme ça. C'est un genre de sottlement. Un endroit où la vie est... En fait, vu d'ici, ça a l'air un peu miteux. Enfin, ça ressemble un peu à Gunder Schoen, en fait. Si vous ne voyez pas trop à quoi ça ressemble à Gunder Schoen, c'est ça. C'est basiquement Gunder, voilà. C'est ça, le look au niveau des maisons, la vie locale, la place du village, ouais, c'est Gunder. Je suis solde. Et comme toi, j'ai perdu tout. Et maintenant, je suis ici. Vous avez probablement entendu que c'était possible de brûler la curse ici. C'est étrangement, j'y crois pas. Ouais, ouais, d'accord, oui, ok. Oui, merci, merci. Je vais te laisser là, mec, en fait, hein. Bonne journée ! Bisous, hein, bonne chance, hein. Garde la pêche ! C'était un jeu bien âge, il est beau depuis 5h30 du ménage. Je vais mettre ça au fond du lit, rigoler plus tôt en t'envoyant des zones positives. Merci, Exerve. Alors, toucher la tache de sang, qu'est-ce que ça fait ? Fucking nothing ! Ok, on enchaîne. Alors. Content que tu puisses t'essayer au jeu, même s'il n'est pas le meilleur. On m'a dit, Exerve, que c'était très bon pour commencer. A la limite, c'était peut-être mieux de commencer avec celui-là, plutôt que de commencer par Dark Souls ou Demon's Souls. Bah. Merci pour cette indication. Donc. Alors, par contre... Alors, c'est vrai que Exerve, à la limite, j'ai quelques questions. Petit 1. J'ai pas trouvé le menu pour choisir la difficulté. Je vais juste savoir si je l'avais raté ou quitter le machin. C'est peut-être dans les options. J'ai regardé. Options de jeu. Ouais, ça doit être là. Touche à rien. Ok. Donc, non. Je n'ai pas trouvé les options pour la difficulté. Donc, c'est le premier truc. Alors, petit 2. Je ne trouve pas comment activer la minimap et les marqueurs de quête. J'aimerais bien savoir comment je peux activer la flèche pour m'indiquer où est l'objectif, en fait. Ça, ça m'aiderait beaucoup. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose. Je voulais savoir, donc, la santé rechargeable, en fait. Comment ça va se passer ? Et s'il y avait éventuellement des bonus de précommande ou des microtransactions qui permettaient d'acheter des meilleures armes. Vraiment. Ça, c'est le truc. Parce que, quand même, on est dans un jeu vidéo sorti en 2014. J'espère sincèrement que, du coup, je peux acheter une arme un peu craquée. Ce serait sympa, quoi. Alors. Non ! Non, non ! Clairement pas ! Donc ! Alors. J'ouvais-je ? J'ouvais-j'ouvais-j'ouvais-j'ouvais-j'ouvais-j' Salut, Ndiéven ! J'ouvais-j'ouvais-j'ouvais-j'ouvais-j'ouvais-j'ouvais-j'ouvais-j'ouvais. Euh... Alors. Réfléchissons. 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 Face au week-end qu'il y ait, celui d'après, si jamais tu y passes. Je peux y passer, du fait. Ça peut s'organiser. Il fallait que je t'envoie le mail de l'exercice, mais ça a été le bordel ces derniers temps. Il faudra que je regarde. On va pouvoir éventuellement s'organiser. Il faudrait... Alors, il y a un truc qui descend par là en bas. Il y a une roulade pour... Ah ! Bon, bah pourquoi pas, Vinderos ? Je note. Euh... D'accord. Par contre, on va pas faire une roulade là, parce que je le sens pas. Euh... J'avais trouvé un passage là-haut. Euh... J'avais trouvé un passage là-haut qui me semblait assez intriguant. Euh... Une espèce de petite cave sombrée humide. Et vous me connaissez, j'aime bien les caves sombrées humides. Je partirais bien par là, pour commencer. Euh... Je pense que c'est une bonne idée. Essayez langue métro. Donc... Euh... Bonjour ? Il y a quelqu'un ? Regardez bien. Je vois des trucs là-haut. Au droit de vent. D'accord ? Tenteur droit de vent. Ennemis redoutables. Réfléchissez bien. C'est pas stressant, hein. C'est pas stressant du tout. Euh... C'est quoi ça ? C'est pas mon clé ? C'est... Est-ce que tu es gentil ou est-ce que tu es un enculé de gauche ? Partons de la base que tu es gentil. Tu as une grosse épée. J'aimerais bien avoir la même. D'accord. D'accord. On va regarder ça. Tu as un drôle d'action, mon ami. Oui. Tu es dans la merde, on est dit. C'est pas grave. Tu vois cette statue ? Oui. Ah, d'accord. Bon, on va aller regarder ce que c'est ta statue. Clème de vie et hausse de retour. Le fait que tu te montre tellement généreux me pose quelques problèmes et déjà je me demande si je vais pas me faire baiser en fait. Faut pas se mentir, je pense savoir que je vais me faire baiser. Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière et il frappe. Il passe un peu à travers le mur. Alors. Est-ce que ce sont tes testicouilles mon ami ? Ok. D'accord. Je crois qu'on vient de vaincre notre premier ennemi les mecs. Ok. Il y en a un paquet qui sont morts direct là-dessus quoi. Ok. Bon. Bonjour. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pas grave. Jalissement de Lloyd. Regarde les objets que je récupère. Heu. Heu. Puscade en bref. Essayez frappe. Heu. Ok. C'est quoi ce bruit ? Oh le nez cesse droit devant. C'est quoi ce bruit ? Ça va bien se passer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. La statue vous bloque le chemin. Je peux la casser. Heu. Je peux pas faire de roulettes dedans. Non. Bon bah je peux pas faire grand chose en fait pour l'instant ici. Il peut manquer un truc. Attendez. Regardons ce qu'on a récupéré dans l'inventaire. Bonsoir canardons. Bienvenue dans la maison du bonheur. Heu. Alors. Ce qu'on a récupéré. Ramène au dernier feu pour se reposer. Restore tous les PC et mine tous les VG de statue. Ça, ça peut être très utile ça. Heu. Bloque la récupération des statues dans un certain périmètre. Pourquoi je ferais ça ? Permet d'écarrier des âmes. Badier les fantômes. Rétablir l'inventaire. Heu. J'aime pas ce bruit. J'aime pas ce bruit. Alors est-ce qu'on peut vérifier ce qu'il y a dans cette cellule peut-être déjà. Vous voyez il y a de nouveau une grenouille à couilles là. Eh enculé. Faut du cul. Merci. Viens par là. Ok. Bon bah jusqu'ici ça va. Ça aurait pu être pire. Heu. Alors. Et en plus il y avait rien dans la cellule. Ok. Heu. Vous. Il y a rien qui est doutable. Non. Et je ne sais pas ce que je suis censé faire. Putain. Pour toujours deux touches. Ça va me stresser ça. Bon. Ok. Heu. Heu. Je vais passer. Je vais sauter dans ce jeu. Parama une. Là c'est pour éviter. Ah. Ok. D'accord. Je regarde un peu les touches. Excusez-moi. hein. Je sais que c'est pas très professionnel. Mais bon. Par contre je ne vois pas de moyen de sauter. Donc je passe ça. Je vois plein de choses là-haut. Je m'écoute. Elle est passée. Heu. Bon. Je ne sais pas. Il faut peut-être un truc que je n'ai pas encore. Je pense qu'il faut un truc que je n'ai pas encore. T'as pas encore un petit indice ou quelque chose toi ? Peut-être pendant que tu cours. Je vais faire des roulettes mais ok. Heu. Bon. Alors. Oui. J'ai vu la statue. J'ai peur que ce soit un indice. J'ai peur que ce soit un indice. Il ne l'aurait pas... Jeu de merde ! Ok ! Ok, on y retourne ! Ok, on y retourne ! Oh les enculés ! Bon, ben non, je regarde droit devant, il n'a pas l'air de prendre vie ! Je suis en train d'abîmer mon pied dans le vide, je me rends compte que la petite joie est déjà assez vide ! Donc imaginons qu'il nous manque un truc ! Il y a des taches de sang partout ! Littéralement des taches de sang partout ! Ce fight compte quoi ? J'aime pas cet endroit ! Ah bon ? J'en ai conné ? Mais je vais peut-être retourner faire ça du coup, non ? Euh, je crois que c'est pas l'idée la plus conne que je retourne vite ! Salut ! Joycy Twitchbox, bienvenue dans la maison du bonheur ! Et bonsoir Will Smith ! Euh, bon, je crois que je vais aller retourner faire le tutoriel du coup ! Euh, je pense que ça doit pas être l'idée la plus conne que je peux avoir ! Est-ce que je peux retourner faire le tutoriel ? Peut-être de l'autre côté de ces pierres-là, non ? Oui ! On va retourner faire le tutoriel ! Ça me parait une idée raisonnable ! Je ne pense pas, non ? Alors... Euh... Avant de retourner faire le tutoriel... On va juste aller remplir notre flasque ! On est jamais trop prudent ! Je vais même me téléporter via le feu ! Mais quelle bonne idée ! Macabre 0236 ! Quelle bonne idée ! Oui, je vais retourner me faire le tutoriel ! Salut Valmont ! Alors... Euh... Voyager... Donc... Donc... Là... Oui... C'est vrai que mes 180 hommes qu'on va aller très loin ! Euh... Alors... Donc... Ça, c'était la porte du l'allée des vieilles ! Ça, c'est le truc qu'on a buté tout à l'heure et qui ne s'est pas mis en place ! Euh... Et donc... On va entrer dans la brune ! On est partis ! Vous avez des bonbons ? Et franchement, je me doutais que vous étiez des enculés ! Faut peut-être que je lisse ces machins ! Ok ! C'est ça 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 ! Alors... Oui ? Ok ! Verrouiller cible et déverrouiller avec RS ! Pratique ! Pratique, pratique, pratique ! Alors... Oyo ! Oh ! Ça, c'est bien ! Ça, c'est pas mal ! Euh... Alors... L, A, c'est maintenir B, sprint ! C... Euh... Et toujours pas d'informations sur comment je suis censé... Salut, Celsar ! Euh... Toujours pas d'informations sur comment je suis censé euh... Euh... C'est de l'éventuelle torche ! C'est bon ! Alors... J'ai eu des recoupes ! Ah ! Mais non ! Une attaque lourde, c'est censé suffire bordel ! Au bout d'un moment ! Euh... Par contre, tu m'as pas appris une nouvelle touche ! Euh... Si, le sprint ! Elle m'a appris... Il m'a appris le sprint ! Ok ! Euh... Il se passe quoi ? J'ai entendu parler du backstab ! Toi aussi tu as rejoint un jour l'équipe de backstab ! Euh... C'est dégueulasse de roter comme ça ! On a un stream familial ! Bordel ! Euh... Euh... Je ferais peut-être mieux de la mettre dans l'autre main ! Euh... Ok ! Ok ! Je regarde un peu mon inventaire ! Est-ce que je m'en suis équipé de ça, en fait ? Comment je vois ce que j'ai... Ah bah non ! Je me suis même pas équipé de ma bague ! Mais quelle sacoche ! Euh... Ok ! Alors ! On recommence ! Ça me stresse toute cette histoire ! Ça me stresse ! Mais ça me stresse ! Mais ça me stresse ! Mais ça me stresse ! Euh... Alors... Vous allez me dire des saloperies, tu peux ? Genre fonce dans les pics, t'inquiète ! Oui, non mais je suis pas... C'est vraiment aux états ! Non, je suis pas non plus à ce point-là ! Euh... Alors... Le soir de mercredi, je me remets sur Twitch aussi ! Ça manque de stream ! Ben, n'hésite pas mon bronxer, parce que ce sera avec plaisir ! Euh... Putain, c'est ça, le premier jour retrouvé ! Quelques jours... Ah oui, c'était Backstab ! Oui, oui, c'était pour... C'était Backstab ! Oui, oui ! C'était... C'était le début de la grande époque de Backstab ! Piseux exorme ! Tu as un arc ! Fuck me running ! Attaque-le ! Attaque-le ! Attaque-le ! Je suis encore dans l'inventaire ! Putain de con, je suis encore dans l'inventaire ! Putain, il y a son pote qui se ramène ! Mais... Pourquoi je tape contre... Jeu de merde ! Jeu de merde ! Délection d'armes équipées ! Euh... Euh... D'accord. Nous sommes en phase d'apprentissage, c'est important ! Euh... Alors... Que se passe-t-il par ici ? C'est quoi le tutoriel là-en-bas ? J'ai déjà oublié ! Section armes équipées, voilà, c'est ça ! Euh... Ensuite... Sans déconner, il n'y a pas moyen d'allumer ces trucs-là ! Je ne sais pas pourquoi, je me sentirais plus à l'aise si c'était allumé ! Euh... Dark ou B, je fais un build, c'est la première fois que je joue au jeu, je ne fais pas de build ! Euh... Je n'ai jamais joué à un Dark Soul... Euh... Enfin, j'ai joué une heure et demie à Dark Soul 1 ! Pas en arrière avec B ! Ok ! Fuck me running ! Allez, viens par là ! Viens par là, bah coquette ! Viens par là, mon bichou pinours ! Voilà ! Hoi ! Hoi ! Ah non, ça commence à avoir de la gueule ! Euh... Ok ! Bonsoir Calyptus, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, naturellement ! Euh... M2B... Oui, ça sera utile, oui ! Utiliser objet avec X, d'accord, on ne va pas le faire maintenant, mais noter ! Euh... Bon... Jusqu'ici, tout va quand même étrangement bien, hein ! On a eu une séance sacoche... Pour tout le reste, on s'en tirerait presque bien ! Contrôle de la caméra avec RS ! Echelle... Est-ce qu'elle ne nous ramènerait pas au point de départ ? C'est toi ! C'est toi ! Ce n'est pas toi ! C'est mes anciens vêtements ? Ça pourrait vous... Ça pourrait vous brancher ! Je ne sais pas qui parle, mais je suppose que c'est dans le nid, là, donc je... Ok, bon, alors, inventaire. Il va y avoir des trucs qui ne me servent à rien. Equipement, genre... Non. Oui, là. Genre, genre, là. Là, si. Là, je m'en nique. Laissez. C'est bon, c'est juste pour vous ? D'accord. Je peux récupérer de nouveau, moi. D'accord, vite, non pas. Ok, bon, bah, laissez tomber. Barrons-nous. Comment je prends l'échelle ? Inventaire. Je n'ai pas envie de faire une fausse manip, là, en fait. Avancer vers l'échelle, ça ne marche pas. Appuyez sur... Dépliez l'échelle, d'accord. Descends de l'échelle, ok. Ah, parce que comme ça nous ramène au point de départ, il faut d'abord le laisser, c'est sûr. Voilà, 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 voilà. Bon. Salut, cœur 67. Ok. On est rentré où ? On est rentré juste là-bas, non ? C'est sûr. Ok. Je suppose qu'on vient de finir le premier tutoriel. Deuxième point. Manier l'arme de la main droite à deux mains. Ça. Ok. Maintenir Y pour manier l'arme de la main gauche. D'accord. Olé ! Allez, ramenez-vous. Ramenez-vous. J'espère qu'il y a quelqu'un qui peut réparer les armes, en fait. Il va falloir que je regarde ça. Il va clairement falloir que je répare ma petite épée tout à l'heure. Déjà s'user. Alors. Elle est... Elle est en course sprint. Alors attendez que je regarde. Alors attendez. J'entraîne d'abord calmement à ça, je pense. Ok. D'accord. Ouais, ça devrait se passer. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Il faut tout attendre, ça s'est bien passé. Alors. C'est tout, en fait ? Est-ce que je rate quelque chose ? J'ai l'impression. J'ai l'impression. Tendu, mes enfants. Je suis tendu. Salut, maroco50. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que j'ai pensé à saluer tout le monde. Au pire, voilà. Au pire, il suffira de follower. Et votre nom s'affichera en gros sur l'écran. Et du coup, je pensera vous saluer. Et je suis une pute. Donc. Je n'ai toujours pas trouvé comment je suis censé allumer ça. Le taba ne me rassure. Et il n'y a rien qui va. Et en plus, je suis le prochain sur le programme. Pourquoi je le sens pas ? Je sais pourquoi je le sens pas, plutôt. Bonsoir, Dark Koubi. Bienvenue dans la maison du bonheur. Voilà. Alors. Examinez votre environnement. Là, on a une... Un peu élevé. On a un archer qui est en train de nous taper à distance. En tout cas, essayez. Ah ! Ah ah ! Intéressant. D'accord. Bon, ça par contre, je vais bien mériter. Alors. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Bon. Je pense qu'on va prendre notre fiole d'astuce. Je pense qu'on va essayer de ne pas être con. Qu'est-ce qu'il y a là en bas ? Alors, on a un abruti. Un putain de gauchiste. Ok. On a autre chose que le putain de gauchiste. On a une échelle. Est-ce qu'on prend notre fiole d'astuce ? On va prendre notre fiole d'astuce. Je pense que je vais regretter cette décision très rapidement. Est-ce que je peux faire une attaque plongeante ? Sortinez ta gueule. Ok. Pas grave. Ah, on avait un archer là-haut. Bt le deuxième effet qui ? Alors. Tu peux pas me toucher là ? Tu peux pas me toucher là ? Ok, tu vas me toucher dès que je vais monter la main sur le... Ok. Euh... C'est dans l'effet que ça me donne ce truc. C'est pas basique, mais j'aime. Ça fait un peu Scarco dans Batman. Euh... Ah oui, donc c'est bon. Ok. Donc là j'ai une flèche dans le talon d'Achille. C'est particulièrement confortable. Ok. Euh... Bon, par contre. Là j'ai une vraie question de contrôle. Euh... Est-ce qu'il y a un raccourci qui me permet... Voilà. Ok, c'est bon. C'est... Non, faites compte, c'est bon. J'ai rien. Les pés commencent à être super abîmés. Euh... Putain, j'espère qu'il y a moyen simple de réparer les armes. Bordel Luc. Y a moyen simple de réparer les armes. Euh... Oh bonjour ! Je me serve plus de Madag. Je me serve plus de Madag. Je vais le regretter amèrement si je le fais pas. Ouais, c'est un fantôme. Il faut pousser l'arbre, c'est ça ? C'est bon. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Euh... Attendez. Allez, tiens. Parti par là, c'est ça ? Si on a envie de se faire tartiner le cul, il y a le troll qui est là, mais c'est bon. Ça a déjà été vu, ça a déjà été fait. Non, merci. Alors. Ah oui, c'est... C'est spartiate comme tutoriel. C'est assez limité, les morceaux. Je vais pas tomber en fait. Il y a au moins un morceau. Là, en bas, il y a l'air d'avoir un truc intéressant. C'est beau ce qu'on est censé faire sur la corniche. Oui, oui, j'ai bien compris, oui. Alors. Âme de soleil, non. Allumer les chandeliers avec une torche. Mais je ne demande que ça, mon ami. Mais comment fais-je ? Il manque une partie de tutoriel. Euh... Alors. Comment... Comment je m'équipe de la torche ? Quelques utilisateurs. La torche. Permet d'acquérir des amènes. Ah, il va falloir. Quand on reviendra dans nos utilisateurs, on regardera combien. Torche. En sérieux, il y a un truc qui... Il va falloir agir avec un... Ça va être ça. Là, pour le coup... Est-ce que ça vient de planter ? Non. Là, pour le coup, il y a vraiment un mystère que je comprends en bas. C'est que... Comment je m'équipe de la fucking torche ? Justement, j'ai la torche. Mais, euh... Mais voilà. Euh... Je ne sais pas du tout comment la prendre. Inventaire. Je la vois pas dans mon inventaire, en fait. C'est ce qui me intéresse. La voyez là-dedans. Ça serait simple. Je suppose que vous, vous étiez en train de hurler devant votre écran en mode... Putain, mes sacoches, c'est tout con, bordel ! Mais, euh... Je ne sais point. Euh... Aide ? Attendez-moi. Ah oui, j'écoute. J'écoute, j'écoute, je suis tout oui. En gros, la torche, il faut l'allumer à un feu ou un truc enflammé, et voilà. Ok. Et déjà, petit 2, de ne pas faire la sacoche, en crevant le vêtement là-dessus. Et petit 2, d'aller à un feu ou un truc enflammé. Euh... Par où est arrivé ? Je crois qu'on est arrivé dans un petit peu de temps, donc c'est par là. Ça me paraît juste. Ça me paraît juste parce que là, il y a le vagin magique. Ça doit être par là. Bon. Salut, Erdi Weinberg. Euh... Alors. Alors, vagin magique, vagin magique. Et... Face the sun. D'accord. Ok, bien. Euh... Ah, j'ouvre là. T'entendais dire qu'il y avait un excellent fabricant de masques à Majoula. Le fameux Majoula's Masque, comme on l'appelle dans le métier. Donc. Hop auprès du feu. Qu'est-ce que je peux faire du coup ? Euh... Brûler. La torche. Je peux toujours pas. Je ne comprends pas. Là, ça me... Voilà. Bonne nuit, XR. Bisous, bisous. Alors là, pour le coup, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne sur cette histoire de torche, je serais vraiment étonné de... Voilà. Est-ce que je peux utiliser mes trucs ? Est-ce que c'est déjà... Est-ce que par le plus grand des hasards... Ah, ça répare mes armes ! Je peux reposer près du feu, ça répare mes armes. Bonnard. Bonnard puissance 1000. Salut Game, bienvenue dans la maison du bonheur. Je vois ce que tu as fait avec ce pseudony. Y devant le feu. Allumer la torche. Yes ! Je suis une andouille. Et du coup, pour la reprendre, je vais comment ? Alors, il faut que je me balade en torche avec la torche en main. Et faut-il que je me balade sec sans main, à partir du moment où je l'allume. Ah, il a une durée de vie ultra limitée, en fait. D'accord. Ok. Très bien. Alors, est-ce que Jocelyne est au pied de son arbre ? Jocelyne n'est pas au pied de son arbre. Ma Jojo, où es-tu ? Elle est là, elle est à côté du... Captain Bigle ! Alors... Jocelyne. Jocelyne, j'ai des nouvelles importantes. Petit 1, je suis enceinte. Alors... On est à 850 âmes, ce qui est bonheur. Et ça, ça nous met à... 1650 âmes, ce qui est complètement craqué. Jocelyne ? Jocelyne, il faut qu'on fasse du business. Comment je peux business avec Jocelyne ? Il faut que je sors de l'inventaire Sacoche. Ok, bien vu. Ok. D'accord, noté Tidus. Noté, noté, noté. Du coup, maintenant, il va falloir que je m'améliore en niveau. Qu'est-ce que j'améliore ? Parce que là, j'ai de quoi améliorer un truc. J'ai bien compris. C'est 1650 âmes et c'est 948 pour prendre un level. Donc, qu'est-ce que j'améliore ? Ça, ça a l'air pas mal. Endurance. Endurance, ça a l'air d'être plutôt une bonne idée. Parce que si je comprends bien, ça améliore les PV. Ça améliore la constitution. Ça améliore l'équilibre. La vigueur, ça a l'air pas mal aussi. Mémoire, je m'en fous un peu. La force, pour moi, ça a l'air très bien. La DEX, c'est un deuxième temps, plutôt. Le problème, c'est que je suppose qu'avec mes 948 âmes, je vais monter un point dans un de ces trucs. Donc, il faut quand même bien réfléchir. Est-ce que je monte la vigueur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je monte l'endurance ou la vigueur ? La force. La force, c'est le choix sûr. Je ne pense pas que je vais regretter d'avoir mis ce point à un moment ou à un autre. Voilà. Par contre, il n'y a rien du tout. Je mets dommage, en fait. Il faut que j'arrête d'hésiter, il faut que j'avance. Attendez. Ah, attendez. Non. Oui, non, c'est bien ce que je pensais. Tous les trucs me coûtent la même chose de toute façon. Ok. Bon, allez, hop. Endurance. On est parti. Je vais passer au niveau supérieur sur la base de ces cheveux confirmés. Merci, madame. Je t'aime, madame. Au revoir. D'un côté, on a la salle avec l'énigme à la con qu'on n'a toujours pas résolu. Tiens, ce qu'on lui a parlé à lui. Salut, les gros. Non, ça ne sert à rien. Juste, aide-moi à ouvrir cette porte. J'ai apporté mes outils ici, à voir si c'était vacant. Et maintenant, quelqu'un est venu et a lancé la porte. Je suis un forgeron. Tu m'intéresses. Je suis intéressé. Oui, par contre, sur un autre ton, Roger. Mais, forgeron, ça m'intéresse. C'est verrouillé. Par hasard, ce n'est pas là-dedans, tes trucs. Ah, c'est peut-être. Ça va être simple. L'âme de soldats anonymes et j'aime de vie. D'accord. Par contre, l'âme de soldats anonymes. Fais-moi rire. Est-ce que ça va me filer ? De quoi, euh, de quoi rebanquer comme un sagouin. Vas-y, fais-moi rire. Fais-moi rire. Donne-moi du bonheur, donne-moi de la joie. Est-ce que ça se voit que je retarde au maxi... Putain, je suis vraiment trop con. Est-ce que ça se voit que je retarde au maximum le moment où, euh... Où je vais devoir me lancer dans les trucs à proprement parler et crever comme une merde tous les 3 mètres. Alors, attends, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais dire quoi, je... Ça, 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 ça. Oui. Ça fait largement assez pour faire un petit plaisir. Euh, donc... Euh, la vie, c'est de la merde, on sait. Alors, niveau sup. On va améliorer quoi ? Mais elle aurait bien la vigueur, en fait. La vigueur, ça fait un boost à la défense. Ça coûte combien ? 997. Là où la force ? La force, ça fait monter les dégâts des armes. Euh... Bon, alors... Bon, alors... force ou la dex la force et décision décision exécutive mais dans la force je vais le regretter là vous voyez je regrette déjà de ce que je viens de faire je sais pas pourquoi je sens que c'était pas une bonne idée je te parle de lui charge d'équipement d'accord je pensais que c'était chance d'esquive ok merci macabre 0 2 36 effectivement alors du coup on va faire va allumer notre torche on va regarder ce qui se couche il fait cela en bas l'impression qu'il ya un truc là en bas les effets de lumière d'accord donc j'ai pas le droit d'ouvrir ce coq ah si je récupère ma torche du coup d'accord non d'un humain loup parce que là c'est le début les choses sérieuses je pense que ça aurait été mieux d'avoir un bouclier le jeu est magnifique je suis peut-être extrêmement naïf de dire ça et la direction artistique je me fascine Xévenite bonsoir à toi et bienvenue dans la maison du bonheur accompagné cette bande de briques et de bras cassés que construisent les gens qui regardent les joyeuses émissions en ces lieux en fait que la bande de briques et de bras cassés vous pouvez la rejoindre vous aussi en rejoignant le Mumble de l'AL Team qui est principalement une type de Diablo 3 mais on joue à tout et on discute en bonne compagnie et vous retrouvez ça sur mumble.altan.com si un des modérateurs aurait la gentillesse de foire plein exclamation Mumble sur le chat vous retrouvez toutes les informations et vous les trouvez aussi dans la FAQ en bas de votre écran et si j'y met yes ça yes papy jeu de jambes est-ce qu'on prend le risque de descendre dans la flotte ? d'abord on va regarder s'il y a moyen de remonter je vois un truc à récupérer la base qui serait plutôt craqué je vois plein de tâches de sang partout on ne t'encourage pas il n'y a pas de Nightbot voilà qui est original toutes les infos dans la FAQ en bas de votre écran et je vais regarder pourquoi il n'y a déjà plus Nightbot alors que je l'ai rajouté tout à l'heure il y a des tâches de sang partout il y a des tâches de sang partout il y a un ennemi dans le coin il y a un ennemi de là la forêt des géants défunts ouais ouais j'en vois un déjà direct là par contre du coup il était peut-être safe d'aller choper l'objet bon alors ok ça va bien les bruits en fait d'un côté j'ai envie de traverser cette rivière pour voir ce qui se planque de l'autre côté de l'autre envie avec toutes les traces que je vois dedans je n'ai pas spécialement envie de prendre de risque il faut que j'apprenne à me servir de mon autre parme aussi bon oui c'est peut-être pas le moment maintenant à remarque alors merde merde ok il faut que j'arrête d'y aller comme ça c'est pas une bonne idée il faut que j'évite on mettra un death count à la première mort pour l'instant j'essaye d'être un peu optimiste je sais que la mort va arriver pour l'instant elle n'est pas là j'essaye de garder espoir surtout que jusqu'ici j'ai cette impression très étrange de ne pas faire tellement de merde que ça donc comme je dis j'essaye vraiment de garder de l'optimisme il y a un archer qui avait essayé de me placer la gueule oui oui d'accord c'est lui là bas ok bon il y en avait un autre je suis en train de me faire défoncer on va utiliser la fiole on utilise la fiole maintenant ou est-ce qu'on essaye de montrer qu'on a des coronets et on se la garde pour la prochaine fois qu'on se prend les dégâts on va essayer de la jouer coronets je crois que c'est pas une bonne idée attention et demi redoutable on va utiliser la fiole maintenant voilà c'est quoi déjà 23h58 ça fait une heure et demie de stream pas mort je m'attendais vraiment à pire putain ils descendent les cons là je peux vous aider peut-être mais ils descendent les cons non mais ils descendent les cons je vais te lourds les gars j'aime de vie on va s'équiper de ça tout de suite bon alors deux choses qui doivent être faites immédiatement qui vont être faites directement il y en a une qui est pour un plaisir personnel et et l'autre qui est suite à vos demandes donc d'abord on va faire ça je vais créer une nouvelle scène pour Dark Souls histoire de parce que voilà si on y revient régulièrement il faut qu'on se prépare plaisir alors copier donc Dark As voilà alors s'il risque d'avoir un petit changement sur l'écran ça risque de friser quelques secondes dans le stream donc ne vous inquiétez pas voilà il y a l'image du jeu qui a disparu je vous la remets dans quelques instants ne paniquez pas et on va utiliser ça voilà ici comme ça c'est fait ensuite il y a mon petit trip perso ne bougez pas c'est juste qu'à chaque fois que je monte une échelle dans un jeu j'ai besoin de ça voilà voilà excusez-moi j'en avais besoin donc vraiment excusez-moi c'est juste mon trip à moi faut pas vous énerver donc ensuite il y a un truc qui a fait pique merde mec sinon je te dérange tu peux éventuellement me dire what the fuck oui d'accord je vois il y a du fart gas par là-bas il y a du fart gas par là-bas il y a pas un feu de camp dans le secteur il y a pas un bon moment de donner un feu de camp j'aimerais bien que vous signiez un feu de camp c'est bien là on a bien progressé un petit feu de camp ce serait gentil non est-ce qu'on signera pas pour un feu de camp là on dit quoi on y va on y va pas non putain je vais peut-être aller m'occuper de lui d'abord en fait on ira voir ce qui se cache derrière le nuage de fumée ensuite un bruit salut les potos salut les potos ah je vous avais pas vu j'ai venu avec Roger aussi merde ça j'aurais pu l'éviter j'aurais dû l'éviter il faut que je l'évite non ok le film de vie c'est mignon mais ça récupère quand même moins vite que les feuilles de l'estu ça récupère très mollo ok oui il est là le 5 hit combo il est gratuit il est cadeau c'est la maison qui régale ce qui me rappelle que je voulais vérifier très rapidement bah oui on peut en prendre ça déjà un peu type du site et cet objet avec vos attributs actuels et tu me laisses m'en équiper quand même ok euh comment je sais quels sont les attributs qui m'en c'est en bas c'est les trucs en rouge d'accord éventuellement il y a les comme ça mais c'est peut-être intéressant c'est quoi ça nous a bien réussi jusqu'ici on va pas jouer au cake alors ok raise the sun ah oui bon bah raise the sun éventuellement oui euh donc le vrai coma commence je m'inquiète un peu en disant ça mais d'accord une épée courte et une arme de mort vivant perdue merci beaucoup c'est abonné euh la petite marche après qu'on perd pas trop de p ok la descente smooth s'il était notre nouvel ami voilà ouais tu as une marre de pv euh je vais peut-être rengainer d'abord là je peux te parler peut-être ok j'ai pas envie de te chercher des noises mon ami voilà je sais pas qui tu es ah je viens de me rendre compte que tu as une flèche plantée dans le crâne j'ai même plusieurs par contre est-ce que c'est oh il a l'air gigantesque par rapport peut-être l'anglais euh alors qu'est-ce que tu as dit là pour ce droit devant on va prendre ça pour être sûr là-bas go entrer dans la brume ce bruit c'est toujours ce qui est plein de bruit euh pour de partout euh un gond là dans cette salle ça sera beaucoup trop de vrai ouais bien sûr qu'il y en avait un derrière bien sûr qu'il y en avait un derrière et j'ai beau faire une roulade non ok oh il a roulade il faut être utile trésor oui non c'est une destruction il faut avoir des bons conseils euh alors je commence à avoir les deux armes qui sont vachement usées il me faut un feu mais il me le faut pour hier il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se cache dans l'encadrement donc si je me tourne par là les ennemis sont de l'autre côté si je me tourne par ici ils sont je crois que j'en ai vu un par là oh il y en a bien au bout du coup ça retombe sur le chemin par lequel on est arrivé il me le faut un feu de camp il me 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 faut un feu de camp un feu de camp ça je sens que ça est le premier gros chiant de la bande non 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 voilà 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 viens 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 non putain bon allez meurs 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 j'aime pas beaucoup ce jeu il faut faire des roulades en arrière parce que c'est vrai que j'ai l'habitude la majorité des jeux où quand tu fais une roulade en avant tu passes à travers l'ennemi là c'est très logique quand tu fais une roulade en avant tu te le prends dans la gueule donc il faut absolument que je fasse systématiquement ça quitte à tourner le dos à l'ennemi je pense que c'est de loin plus safe en fait ça doit être plein de sorties il y a du monde il y a un archer là-haut on prend le pari on prend le pari qu'il y a encore une embuscade sur le côté et je sais qu'il y avait l'archer là-haut mais putain mais tu tires dans quel angle espèce d'enfoiré bon ok pourquoi il me fait dos maintenant parce que l'archer c'est ok parce qu'il y en a un là-haut qui me fait dos et il y en a un dans l'escalier là qui me fait face d'accord allez go de toute façon on fasse le deuil et putain et il y a encore un autre merde allez c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini le Deathless Run il s'arrête là j'annonce putain j'ai survécu ah ouais c'est ça balance tes bombes paye ton kiff paye ton kiff Roger ne t'arrête pas de paye ton kiff go 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 revanche oui j'aime bien l'idée oui alors il y a un le pont là on l'a pas vu il fait des phases le mec j'avais cru que c'était la fête du slip et que t'étais la reine du string allez vas-y vas-y dommage bon par contre il me faut un feu de camp pitié quoi mais pitié quoi les deux armes commencent à être abîmées je commence à me sentir mentalement pas très bien dans ma peau là j'ai pas trop la fraîcheur narta donc il me faut un feu de camp pitié toujours pas toujours pas le mot clé reste pas encore mais quoi qu'il en soit je pense que je n'aurai pas à rougir de ce stream et qu'accessoirement c'est en train de m'encourager grandement à continuer le jeu à l'occasion quoi ouais bien sûr bien sûr mais il était un peu trop évident ton track nara là alors white combo ok paf paf non j'ai pas ma deuxième arme qui est sortie non ok je fais connerie sur connerie sur connerie donc pourquoi j'ai pas ma deuxième arme qui est sortie je l'ai foutu attendez deux secondes vas-y amuse-toi avec ta halbarde il faut que je gère un truc d'abord voilà ok donc ensuite je m'occupe de toi voilà et ensuite on voit ah non mais flaviquez on est d'accord surtout que là je viens d'en gâcher une bêtement parce que je me suis couru de touche et on ensorce le surtout on commence à en gâcher bêtement on va pas y arriver un feu de camp putain quoi il y en a tous les combien de kilomètres est-ce qu'on attaque direct la porte ou est-ce qu'on essaye de regarder ce qu'il y a là en bas je suppute que ce qui va là en bas va dans le trou qui est dans le mur là donc ce qui permet de retourner en arrière et accessoirement je vois tout un chemin il doit y avoir plein de monde je pourrais éventuellement faire un fun un soldat qui se balade là en bas un soldat qui est debout pour le très tôt juste trois en stag et un là bas mais je sais pas si c'est un soldat ou si c'est un feu salut dimitri vedma par de la base que ça doit être là en bas le truc dingue sur les planchers en bois le feu de camp moi qui trésor droit devant mais attention le problème c'est que si je descends là en bas si c'est pas là en bas et que je meurs comme une merde je vais m'en vouloir et en même temps je suis stupide et je fais très souvent des mauvaises décis alors il y en a un autre là en bas sous le pêche à faudage me cache arrière il y en a un autre couille au pêche à faudage ouais il est là je l'ai vu entre les planches donc est-ce qu'on peut essayer de descendre par là plutôt est-ce que de toute façon je me fais baiser on aurait dû prendre la porte ben c'est pas grave on peut refaire le demi-tour il faut juste que j'arrive à buter deux ennemis on voit pas comment ça pourrait mal se passer sincèrement yad voilà ça c'était pas mal ok salut Salbef bon ben si vous voulez prendre la porte je vous fais confiance je vais aller prendre la porte vérifier si ce que je croyais avoir vu là en bas était bien sûr non je croyais qu'il y avait un truc qui pouvait être allumé sur les planches là en bas mais en fait pas euh alors bonne nuit Letten et je te répondrai à tes messages dès que possible je pense que je vais pas continuer ce soir par contre je risque on risque de se revoir là dessus dans la semaine alors quel putain de jeu si ça me donne vraiment l'impression vous voyez là sur l'heure 45 qu'on vient de passer je viens de comprendre pourquoi tout le monde se paluchait sur euh sur Dark Souls vraiment c'est c'était je suis le seul qui vient de voir un corps tomber de la planche en bois là pourquoi ça me rend suspicieux qu'il y ait des choses qui est repopées ok euh franchement je je viens de comprendre non parce que quel putain de jeu quoi sérieusement bon allez hop porte ah faut qu'ils arrêtent avec leurs fantômes hein faut sérieusement qu'ils arrêtent avec leurs fantômes qui te saute à la gueule quand tu pousses une porte parce que ça va pas être possible alors invoquer cette ombre hop alors allumer et le feu repos auprès du feu oui euh est-ce que je ferais pas mieux d'aller banquer mes âmes direct je pense que ce serait une bonne idée d'aller banquer mes âmes direct attendez on va juste se balader un petit peu du coup mes âmes sont réparées la fiole d'estus est remplie et qu'est-ce que tu es toi est-ce que tu es la cousine vendeur de RE4 qu'est-ce que tu vends ? tu veux quelque chose un étranger ? qu'est-ce que tu vends ? ah tu payes avec les âmes ? Du coup, ça voudrait dire aller sacrifier des âmes. Pour acheter des objets quoi. Un incendiaire, une ressourceuse, il faut que je regarde les objets que j'ai récupérés, bordel. Ah la clé de l'échoppe du forgeron ! En même temps, pour l'instant, le mieux c'est d'améliorer mes compétences et d'économiser un petit peu avant d'aller acheter ça. Est-ce que je peux lui revendre des trucs ? Non, je ne peux pas lui revendre des trucs. Parce que là, j'ai 4000 balles pour la pièce du forgeron, ça serait peut-être une bonne idée. Ça me coûte combien d'améliorer une compétence à l'heure actuelle ? Ah oui, je sais, c'est génial. Donc, j'ai l'air de kiffer la vie et c'est l'essentiel. Je suis content pour toi, vraiment. Statut du joueur, c'est ça ? Oui. 1449. 1049. 1049. Ça veut dire qu'il manquerait quasiment rien. Versailles acheter la clé du forgeron. On va peut-être attendre un petit peu pour la clé du forgeron. On va aller se téléporter. Il y a une échelle là. Il y a combien d'embranchements pour chaque truc dans ce jeu, bordel ? Il y a un escalier ici. Bon, allez, hop. Téléportation, monsieur Spock. C'est Scotty qui fait la téléportation, c'est pas Spock ! Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Je sais, je sais. Je voulais pas dire ça. Excusez-moi. Rappuie pas. Bon. Le compagnon est séché et subit un traitement spécial. Le manger récitue progressivement une grande quantité. Il rend euphorique. Le temps de chargement sont à une vitesse absolument aérissante. Jocelyne. Ma Jojo. Ma Slicine. Niveau supérieur. Charge d'équipement 50. Charge d'équipement plus c'est... Ah, attendez. Ok. J'ai compris. Charge d'équipement. C'est le poids d'armure maximum que je peux porter, c'est ça ? C'est-à-dire que plus ça c'est élevé, plus je peux porter des armures lourdes. Je crois qu'on y est. Ah oui, ben écoute Tidus, c'est intéressant que tu parles de ça parce que l'objectif du temps du jour n'est pas totalement éloigné de ça. Voilà. Ça n'est pas totalement étranger. C'est bon. C'est bon. Euh, alors. Euh, du coup on améliore quoi ? On améliore quoi ? Euh, on améliore... On améliorerait pas l'endurance de nouveau ? Parce que plus on fait euh... 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 Un hoc a donné 15€, oui c'est ça. Euh... Parce que plus on améliore l'endurance, plus je peux éviter de donner de coups. Il serait utile. Euh... J'ai amélioré la force avant, donc il faut faire 1 sur 2 en même temps, ça me paraît pas mal. Flavniquet, s'il te plaît. Cet homme a insulté Sonic. Tu sais ce que je pense des gens qui insultent Sonic. En même temps, tu gagnes rien du tout avec l'endurance. Quand tu gagnes en équilibre, c'est pas grand chose. Euh... Alors que ça, ça me finit. Qu'est-ce que c'est ça ? Attends. Red. On commence depuis le début. Quantité de PV, constitution, charge maximum en équipement, la vigueur c'est surtout pas en fait. D'accord. Euh... Nombre de sorts pouvant être placés, vitesse d'incantation. Ok. Euh... Force. Arme lourde et puissante, améliore les attaques. Ceux qui devaient arriver arriva, hein, serais-je tenté de dire. Allez, c'est cadeau de Tidus Black. C'est noté, merci beaucoup, mon bon Tidus. Ça fait 25 balles. Et ça fera un cadeau de Noël. Donc, euh... Ensuite... Euh... Alors... Mais je vais à 2 à l'heure, hein, pour être très franc. Mais on va peut-être quand même améliorer l'endurance, en fait. Euh... Non, on va améliorer la vigueur. Comme ça, cette histoire de charge d'équipement... Pour fêter le fait que j'ai compris ce que c'est la charge d'équipement, on va améliorer la vigueur. Allez. Ok. Euh... Et on va se re-téléporter. Parce que... Alors... Repos, frais, du feu. Voyager. Hop là. Ah, les gens qui suivent le stream depuis le début, on en est à 1h54, peuvent témoigner. Il n'y a pas eu de mort jusqu'ici. Je partirais bien là en bas pour commencer, en fait. Mais je crois que c'est pas une bonne idée. Parce que si je pars là en bas et qu'ensuite ça continue dans les montagnes, pas en 3 plombes... Est-ce que je vois de l'autre côté là-bas ? Je suppose déjà que c'est le cas... Peut-être... Bon ! Qu'est-ce que je ferais si c'était un jeu Megadrive ? Je commencerais par le chemin le plus haut, pour descendre ensuite sur le chemin le plus bas. Donc on va faire ça. Ouais, excusez-moi, c'est une méthode de pensée comme une autre. Euh... J'aime... Encore une fois, ce jeu absolument... Il y a un truc là-haut. Il y a un truc là-haut sur les branches. Je pense à me laisser tomber pile-poil sur le truc. Là-haut, parce qu'il y a un machin sur les branches. Ok, go. Ah mais Hardy, on est bien d'accord que tu as dû être... Le truc c'est que je me connais, et si j'y vais comme un bourrin, je vais regretter. J'ai verrouillé. Ah bah voilà, ça règle le problème ! Euh, donc... Ah oui, c'est dérouillé, dérouillé en fait. Ok, bon. Alors alors. Euh... Bon, ben on va essayer le chemin ici, en bas. Peut-être d'abord. On verra ensuite, pour la dernière, celui-là. Est-ce qu'on peut revenir ? Est-ce qu'on peut revenir ? Est-ce qu'on peut revenir ? Il y a des flammes. Il y a des flammes. Et il y a un fucking dragon de Komodo. D'accord que ça, là, ça, là, en bas, le truc orange, là. Un chat qui ressemble à une souris Razor. Euh... Tu fais ton combo de 3 coups, plante-le dans le sol. D'accord. On va t'apprendre à éviter aussi, on va pas être d'accord. Donc... Hop là. Oh putain, il y en a deux ! Non ! Non, 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 non. Voilà, on va déjà terminer le premier. Salut Erko. Non ! Ok. Ok. Oh ! Ça, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre pas de ce côté. Héhé ! Étrangement, je m'y attendais. Bombe incendiaire. Ah oui ! Voilà ce que je voulais faire, vite fait. Euh... Alors, qu'est-ce que j'ai de beau dans l'inventaire, là ? Euh... Oh putain, j'aurais dû utiliser ça ! Je suis trop con ! Euh... J'aurais dû utiliser ça avant. Merde ! Est-ce que je fais un aéretour ? C'est pas chiant. Mal boutonner ma chemise. Attendez, deux secondes, ça me stresse. Voilà. C'est important de bien boutonner sa chemise. Fait du streaming, un jour, n'oubliez pas de bien boutonner votre chemise. C'est pas très très important. Euh... Alors... Ça, j'aurais dû utiliser ça, j'aurais pu choper la clé de l'autre coup. J'aurais pu me choper d'un point de compétence en plus. Euh... Alors... Ça... 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 Là, et l'autre. Euh... On a le temps, on utilise pas la floguer. On a le temps, on utilise pas la floguer. Pour savoir déjà ce que tu as fait. Toi, t'as sauté, hein, lui. Ah, t'as sauté, hein. Ouais, t'as sauté. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr que j'allais tomber dans ton truc. Lui, je pense qu'il est safe. Bien sûr que j'allais tomber dans ton truc. Tu m'as pris pour une bleuzaille. C'est verrouillé. Ok. Ça, c'est très con, par contre. Là, c'est le moment où vous allez me dire que j'ai fait tout ça pour rien, en fait. Enfin, j'ai fait tout ça pour choper plein d'âmes. Ah non, il y a un truc par là-bas. Il y a un passage par là. Avec du phare de gaz avant. Jamais très bon signe. Jamais très bon signe. Irredoutable droit devant. Est-ce que je la joue petit sexe ? Je remonte. Euh... Me foutain. D'accord, donc on va déjà s'occuper de lui. Merde ! Merde ! Putain. Comment ça se fait ? Non ! Non, 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 non. Voilà. On va se calmer. On va se détendre. On ne va pas faire de gestes inconsidérés parce que là je sens que tu es énervé. Je sens que tu réagis sous le coup de la colère Mais la colère est toujours mauvaise conseillère En plus t'es en train d'amimer ton arme Casse ta jolie épée, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas juste avoir l'air con Donc voilà, prends ton temps Réfléchis à la portée de tes actions Et reviens me voir quand on aura fait le point dans ta vie S'il te plaît Parce que là j'ai l'impression qu'on part sur de mauvaises bases Au niveau relationnel Donc je préférerais juste vraiment que tu fasses le point Donc oui, je suis plus à ça près Je vais monter sur mon échelle, passer un niveau et mourir ensuite J'ai pas envie de perdre toutes ces armes Il est où l'échelle ? Elle est là, voilà Grimper Combien j'ai d'âmes quand j'éditionne tout ce que j'ai là Alors Bah non, c'est de l'infiniplay là le problème C'est que Bienvenue dans mon let's play de Dark Souls en 3824 parties Parce qu'à ce tarif là, on n'en verra jamais la fin Alors, équipement, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche mes trucs d'âmes Voilà Utiliser les deux Vas-y 400 Ouais, ça me permet de passer un niveau de plus Il semble Le tronc Et Et voilà Alors Tidus, je viens de recevoir un message Et qu'il faudra que je t'adresse la parole rapidement Une fois que j'aurai terminé ce stream Alors Bah encore une fois, c'est le bête Je me tue à l'expliquer depuis le début du stream Mais un jeu qui se base uniquement sur le fait que quelqu'un sans âme les vole à tout le monde Il m'identifie énormément au personnage Tu vois, il y a un vrai rapport Salut Fizoforator Il y a un vrai rapport entre moi et le jeu Je sens qu'il y a une vraie compréhension commune Ça me parle beaucoup Ça me parle énormément Alors, niveau supérieur Et là, qu'est-ce qu'on prend ? Et là, qu'est-ce qu'on prend ? Et là, qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on ne reprendrait pas un point de force ou est-ce qu'on prend un point de vitalité ? La vitalité, c'est peut-être une bonne idée au bout d'un moment Mais la force, ça me permettrait de gagner quelques coups Et ça me permettrait de gagner 2 matchs sur les attaques Aaaaaaah Fais-toi un débutant de merde, j'uméliorerais la vita En même temps, j'aime bien que quand ça tape, j'entende aïe en fait Allez, on va améliorer la vita parce que de toute façon, tôt ou tard, il faudra le faire et ça ne sera jamais perdu ça Voilà Et hop Ensuite, téléportation Voyage à Sion, on retourne dans les arbres Et on va voir ce qu'il se passe Même comme je reçois 60 000 messages de l'humanité de l'univers Oh, je remarque que notre ami Darkooby sur le chat m'a aussi suivi sur Twitter, merci beaucoup Alors Bon, on va en route Les ennemis repopent On va pas tarder à le savoir C'est peut-être un peu trop facile si c'était le cas parce que ça permettrait de farmer comme des gorets de l'athlès Il y a bien une idée Oui, ok, les ennemis repopent Très bien Plante-le-dans-seuls, plante-le-dans-seuls, merci du con Ensuite Du con Debout du con Bon Salut Fantasma Salut Fantasma Bon, on a dit qu'on allait par là Mais alors du coup, les filles en bas de l'escalier vont avoir repop lui aussi Il faut cacher derrière le poteau et qu'il fait mine de pas me voir Debout du con Bon Euh Ah il suit Euh Bon, bah en route Bah en route Pourquoi je peux pas activer le... Ah oui parce que... 1, 2... Alors Alors Donc il y a soixante-dix mille occasions de tomber comme une merde ici ! ça aurait pu bien plus mal se passer cette histoire ça aurait pu beaucoup beaucoup plus mal se passer cette histoire ok je vais entendre un petit tic très caractéristique peut-être qu'il y a un putain d'archer à la con dans le secteur qui est en train de courir comme un malade c'est pas une bonne idée ok 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 salut ma belle ah ça tu vas pas venir celle là je l'ai vu venir par contre allez troisième coup mais oui ma grande t'es la meilleure t'es ma pouliche t'es ma violetta moi t'es ma Elsa dans la reine des neiges voilà libérée délivrée ma grande allez d'accord donc tout ce que j'ai looté est pire que ce que j'ai j'ai compris mais ça m'améliore des trucs en fait attendez euh aide trop lourd j'ai un déplacement d'accord donc ils sont plus légers et du coup je me déplace plus facilement si je comprends bien pourquoi pourquoi jusqu'ici tout ce que je loot est plus mauvais que ce que j'ai ça me ça me tritouille est-ce qu'il y a un endroit où je vais pouvoir revendre tout ça du coup pour les âmes ou que sais-je je ne vous avais pas vu mon jeune ami euh ok alors j'en sais qu'il est là pour commencer il a un bouclier lui il a un copain derrière il a un bouclier merde merde ça va pas du tout là ça va pas ça va pas retraite stratégique retraite stratégique immédiate bon attends tu sais quoi d'abord le couillon avec le bouclier sans bouclier hop là non non j'ai dit d'abord le couillon sans le bouclier putain pas bon du tout là pas bon du tout là ok ok j'en fais un j'en fais deux je vais directement monter sur la petite échelle là et on va s'occuper du troisième c'est normal ça ouais 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 d'abord ouais 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 y'a encore en mode ouais 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 c'est une bonne qui What the fuck just happened ? Pour l'amour du Zouk et de Frankie Vincent, qu'est-ce qui vient d'arriver ? Il est où ? Comment ça, il ne reviendra plus jamais ? Il va commencer. Par là, mon grand. Allez, viens. Tu sais quoi ? Descends par là en bas, ce sera plus simple pour toi. Allez. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà. Voilà. T'en fais pas, Pichou. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dodo, maintenant. Maintenant, tu fais un gros dodo. Attendez. Comme dirait ma chère Zig Zig, Atta Wait. Il faut qu'on remonte, là. Il s'est passé quoi, putain ? Il y avait un aigle du Mordor qui a apporté un chevalier en armure qui avait la taille de Dieu. Il l'a posé là. Le machin, je pense qu'il allait me botter le cul en 3-7 blancs comme une française au premier tour de Roland Garros. Et ensuite, il n'y en avait plus. Bon. Par contre, mes armes commencent déjà à être bien abîmées. On a eu un feu de sang à 3,50 mètres. Je pense que le prochain va pas être tout de suite. Mais j'ai une question, les jeunes. Qu'est-ce qui m'empêche du coup de farmer les âmes comme un goret ? Si je vais me simplifier un petit peu la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme forme en présence ? Comme force en présence. Un petit roulat derrière. Un petit roulat derrière. Viageons. Oui. Bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, on va le prendre sur ce taux-là. Oui, ok. Ça, c'était un piège. Ça, c'était un piège et je suis tombé droit dedans. Non, non. Ça y est. Ça y est, mesdames et messieurs. Ah là, on y est. On y est. Alors. Bonne nuit, Darkooby. Ah putain, les ennemis repup à chaque fois, quoi. Oh la vache. Ouais bon. Allez, on va encore faire une tentative. On va essayer juste de récupérer nos âmes. Si on arrive à les récupérer, c'est bon. Et si on n'arrive pas, on va en mettre vite fait. Et du coup, ce n'est pas fini pour ce soir. On perd le soldat. Merci. Voilà. Non, bah à côté de ça aussi. Putain, je fais la sacoche. Je fais la sacoche ! Je fais la sacoche ! Ok. Venu Hardy ! C'est pas exactement un gros bonus au backstab dans ce jeu. Alors. Là, c'était l'endroit où il y avait la population entière. On va faire le continent qui m'est tombé sur la gueule. Ça se reprend. Il y a un marché qui me perd dessus. C'est du. On se fait un petit café, on se fait un trip. Viens, tu ne viens pas. On s'organise comment ? Moi, je vais t'aider, mec. Première de part. C'est même pas les gens qui hésitent, moi. C'est assez drôle. C'est où l'archet à la con ? Là où ? Ah oui, les droits de la roue. Pas très doué pour stopper les films. Non, c'est plus doux. Non ? Ok. Bon. Non. Je n'aime pas ceux avec les halbards. Je n'aime vraiment pas ceux avec des putains de halbards. Et merde, je confonds mes touches maintenant. Voilà, ça s'en fait un. Et ça s'en fait deux. Et j'en ai dit, pour la power stance. Je suppute que c'est de ça dont il parle. Et on va voir. Est-ce que le couillon ? Oui. Il est là haut de nouveau. En même temps, je ne vois pas pour l'instant le bénéfice à se parader comme ça par rapport au reste. Mais on va vérifier. Coucou ! Coucou ! Ah oui, c'est vrai que j'ai une épée avec les deux mains. Ok. Oui, remarque, en deux coups, c'est pas mal non plus. Euh, alors. Là en bas, il y a le couillon avec son bouclier. Et il y a le couillon sans bouclier. Je crois que le couillon avec le bouclier m'a vu. Ce qui est bien, ça me permettra d'en gérer un à la fois. Allez, viens-y Roger. Viens-y. Viens-y, viens-y, viens-y. Salut petit chat ! T'as l'air fatigué, mec. Sérieux, t'as pas l'air bien. Loin de moi l'idée de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais t'aurais peut-être besoin de quelques vacances en fait. Attends, tu sais quoi ? On va retourner en mode comme ça parce que c'est à l'aise. Dans ma sexualité d'homme. Avec mes deux petites armes. Allez, viens voir. Viens voir, viens voir, viens voir. Voilà. Voilà. Repose-toi. Pro dodo. Alors. Pas le cul. Bon. Donc je fais ça et toi tu réagis toujours pas en fait. Bon. Dans ce cas-là, j'ai peut-être une technique que je peux utiliser pour toi qui pourrait être intéressante. C'est nommé Jihad. Alors je t'explique le principe. C'est assez simple. Jihad. 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 Je ne sais jamais s'il y a quelque chose dans les barils ou si je fais ça pour rien en fait. Mais bon. Alors. C'est pas très loin d'ici qu'on ait mouru. Je crois que c'était dans cette... On va gérer ça. Parfaitement comment on va gérer ça en fait. On va aller remonter cette putain d'échelle. Déjà on va aller repérer ça. Ensuite on va aller aimstrat comme une merde. On va remonter cette putain d'échelle. C'est-à-dire qu'on attire l'aggro. Salut les ladies ! Et on se bat. Ça suit ? Ça suit pas ? Ça se passe comment ? Ben... Ouais ça suit pas. Alors les choupettes ? Fais-les timides ? Non ! C'était pas une bonne idée ! C'était tout sauf une bonne idée ! Alors, changer d'objet... Je me demande s'il y a plus de lame strats que je suis en train de faire en fait ! Ça existe ! Quelqu'un a déjà fait une strat plus lame en fait ! Alors ! M'a attendu choupette ! Oh t'es trop chou ! Maintenant c'est l'heure de dodo ! Il est tard ! Alors... Non ! Copain il m'intéresse par contre ! Copain je vais lui faire aussi ça ! Fuck ! Ah là ! Là il est bien ! Viens ! Viens chez Papounet ! Viens chez Papounet ! L'or ! Ok ! Là on fait 2 sur 5 ! Celui à côté de la porte c'est ça ? 2 copains derrière ! Ils étaient 4 ou ils étaient 5 ? Donc on va pas tarder à le savoir ! Alors, comment ils sont ? C'est bien fait de leur personne hein ! Hop là ! Voilà ! Bon ! Est-ce que c'était l'Imasfuck ? Oui ! Est-ce que ça a marché ? Première vue je dirais oui ! Première vue je dirais oui ! Ça nous fait 2500 âmes dans la besace quand même ! Du coup j'ai envie de continuer à cet étage là, je dirais non ! Je rentrerais bien banquer mes âmes moi en fait ! Euh... Je dirais qu'on continue une autre fois parce que aussi ils commencent à se faire tard et je sens que ça commence... Je sens que je ne suis pas forcément au top de mes capacités ! C'est un putain de troll là-bas, on est d'accord ! Ouais ! Bon, toi tu as mangé encore ! Parce que tu es disgracieux ! Ah non ! Pas vraiment, non ! C'est un violeur pédophile de gauche. Oui, ça a l'air génial. Alors les trois qui sont là ? Est-ce que ça a un rapport ? Ah, d'accord. Je viens d'entendre ce que tu dis en fait. Il y a un truc dont le truc se ferme ? Ok. Ok ! Tu veux me la donner la bag s'il te plaît ? Ok. Ok, il y en a un là. Il y en a deux là, ok. Non ! Putain, je suis trop greedy à chaque fois. Je suis trop greedy à chaque fois, il faut que j'arrête quoi. On va voir notre fiole. Ouais, l'estuce c'est une récupération immédiate quoi, c'est la différence. La gemme de vie c'est très lent, l'estuce c'est beaucoup... C'est un archer. Fuck me ! Ça se ferme derrière toi quoi. Ok, bon. Il me l'a dit en plus, mais je croyais que ça se fermait plus loin, je croyais que c'était la porte là qui se fermait derrière toi. Putain ! Il faut pas que je surestime ma force. Ah putain, si je meurs maintenant je vais m'en vouloir. Salut Xilarprod, bienvenue dans la maison du bonheur mon ami. J'aime tellement bouffer les couilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le stream sera naturellement mis dans la nuit sur YouTube. La chaîne est en bas de votre écran, dans les liens. Et vous pouvez retrouver le début. Histoire de bien voir et prouver que je ne suis mort effectivement qu'une seule fois jusqu'ici. Merde ! En fait je peux pas reculer des masses, si je suis un peu franc avec moi-même. Bouge, 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 bouge. Bouge ton attitude face à la multitude et là tu gagneras. Voilà. Ah mais il y en a encore un ! Tu fais le combo de trois coups toi ? Oui tu fais le combo de trois coups. C'est cool, parce que moi du coup je peux te faire ça en retour. Voilà. Bonjour. Ok. Ça c'est bien. C'est plutôt pas mal. Par contre les armes commencent à être ultra usées. On va chercher là-haut. On va chercher là-haut. Je n'ai quasiment plus de gemme de vie. C'est pas qu'nard. Ok. Recule pas contre le mur abruti, c'est normal que tu meurs toi aussi. Bon, alors. Les archers bougent pas. Rien. Cachez rien. J'ai robé le ronde. Yep. Yep, 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 yep. Viens là, viens là, viens là, viens là du con. Viens là du con. Te barre pas, te barre pas, te barre pas. Te barre pas, j'ai dit. Viens, passe juste le coin. Passe juste le coin, c'est tout ce que je te demande. Viens. Viens ou je t'aide. D'accord, mais t'as gagné mec, hein, je suis désolé. Fuck ! Ah, mais le dernier feu employé pour se reposer. On pourra s'en servir en cas d'urgence. T'en déconner, quoi. Baisse-moi en courant. Baisse mes parents, sérieusement. Trouve mon père et fais-lui l'amour anal, quoi. Ok, j'ai tout raté. C'est magnifique. Piscine des joyaux. Allez. Ils sont 28. Il y avait une convention. Il y avait un truc de recrutement pour les forces de vente. Allez, viens. Viens du con. Et viens, je te dis ! Allez, ça, ça fait deux. Bon, et c'est quoi cette histoire de passage dérobé, là ? Merci. J'ai l'impression que c'est un piège, aussi. Bon, et c'est un piège, aussi. Viens, ils viennent. Cours, cours, cours. Je vais arrêter d'utiliser la CP, je suis en train de la défoncer. J'ai l'impression que je ne suis pas prêt de tomber sur un feu de camp dans les cinq minutes. heureux. Il n'y a un... Merci. Est-ce que par hasard, on a une échelle qui nous permet de revenir, là on était tout à l'heure. Est-ce que j'ai un sens de l'orientation ? Parce que là, il y a le mec qui est assis. C'est pas bien. Est-ce que ça, ça ne nous ramènerait pas dans la fameuse porte qui ne pouvait pas s'ouvrir dans ce sens-là ? C'est pas mal loupé ! Alors, c'est pas grave. Pour faire un deuxième essai remarque. Je pense que je vais rentrer, aller banquer mes âmes très vite et arrêter de faire le con. Avec 3000 âmes, on peut aller s'acheter la clé du forgeron et monter un peu de niveau. Ouais, ok, laisse tomber. Allez hop ! Il faudrait peut-être que je vire des morceaux d'armure, je suppose, pour y arriver. Et voilà. Allez hop, on va tout doucement se rentrer. Ça va ? Oui. Je crois qu'il est mort lui. Est-ce que tu peux me filer son anneau, du coup, à l'autre ? Merci. Ça, ça peut être utile. Ça, ça peut être très utile. Est-ce que, du coup, je viens de débloquer le mode multijoueur, en gros ? Euh... Alors... Ça, c'était le piège. Là, il y a le troll. Ouais, on va aller banquer nos âmes. Et du coup, on va aller s'acheter la clé du forgeron. Et on va aller s'acheter un niveau. Ça me paraîtrait pas mal. Là, on a banqué comme des sagouins. Plutôt fiers de ce que j'ai fait. On va aller banquer nos âmes. Euh... Alors... Par contre, j'avais pas un objet qui permettait de rentrer. Ou c'était à usage unique, en fait ? Repérer un truc. Et... Temporairement magique l'arme de la main droite. Ouh, c'est cool, ça. Euh... Ça ramène le dernier feu employé pour se reposer, mais c'est à usage unique. Et ça, ça me demanderait de consommer des âmes. Donc, j'ai pas envie de consommer des âmes. Et le chemin est relativement safe. Par là. Ça passe de relativement safe à partiellement inconscient. En même temps, c'est un peu le genre de la maison. D'accord ? Tu peux aller chier aussi, putain d'archer à la con. Tu peux aller chier chez toi, chez ta mère et chez toutes les personnes qui t'ont jamais été proches et que t'as jamais aimé une seule fois au courant de ta vie. Voilà. J'aimerais que tu meurs dans un feu, en fait. J'aimerais activement... Je souhaite activement ta mort. Je pense vraiment que c'est le truc que j'ai envie de te communiquer, en fait. Voilà. Alors. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a franchi tout ça et qu'on s'est plutôt pas mal démerdé, je trouve. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai commencé avec 15 gemmes de vie, qu'il m'en reste 4. Donc, jusqu'ici, je fais le cake, surtout grâce aux gemmes de vie. Mais que là, la cakeisation ne va durer qu'un temps. Filme-moi la clé du forgeron. Ah, il remarque que 10 pierres comme ça, ça me coûte 300 dames quoi. Donc ça, j'en ai un peu rien à foutre. Je vais en acheter quand je veux. Je ferais mieux d'en acheter à l'occasion. Clé du forgeron pour l'instant. Première chose. Deuxième chose, on va aller ouvrir la porte du forgeron. Et on va aller monter un niveau. Et après, on va aller boucler là et aller dormir. N'empêche, 2h38 de première découverte de Dark Souls 2, une seule mort. Pas du genre à me masturber dans le visage des auditeurs, mais je me respecte un minimum. Alors, niveau supérieur. Vas-y, qu'est-ce que t'as de beau ? Du coup, je peux monter... Ah, je vais monter qu'un niveau. Je te parais qu'il va me monter... Il va me manquer le truc pour monter le deuxième niveau. Monte l'endurance. Même pas une hésitation là-dessus. Et on va aller ouvrir le forgeron. Je crois que j'allais être à clé. Alors. Je vais te mettre au taf maintenant. Ok, pas de problème. Tiens ! Ah non, mais je vais m'en prendre ras la gueule dans les temps qui viennent. Il n'y a pas de problème. C'est juste que je m'attendais vraiment à pire au début. Et que jusqu'ici... La différence, c'est que j'ai ouvert le stream en disant que je n'aimais pas trop les jeux Souls jusqu'ici. Parce que justement, je crevais tellement. Pour moi, il n'y avait aucun plaisir de jeu. Et que du coup, ça me sapait très rapidement l'envie de jouer. Le premier Dark Souls, c'est ça qui m'avait cassé les noix. C'est rien sur les premières zones, je mourrais en boucle. Et quand je suis arrivé devant le premier boss, il n'y avait rien du tout. Je n'avais rien à faire. Je n'avais strictement aucun plaisir dans le machin. Là, c'est exigeant. C'est clair. Mais ça reste plaisant. Et le style de jeu est vachement fluide. Par rapport au premier Dark Souls, je trouve ça vachement plus fluide. Je trouve ça très agréable à jouer en fait. Et c'est la première fois qu'un jeu Soul me fait cet effet-là. Et je mesure en plus la beauté de l'environnement, la profondeur de l'univers et plein de petites choses. C'est juste bon. C'est juste vraiment très bon. Et jusqu'ici, comme dit, je prends vraiment du plaisir. Je n'ai pas l'impression même de crever beaucoup plus que sur un Bitzemol X ou Y. À partir du moment où tu comprends exactement, comme tu dis, que ce n'est pas des trois. Qu'il faut danser avec les ennemis. Qu'il faut être dans un espèce de timing. Que chaque attaque que tu fais va te prendre un temps. Que chaque attaque que l'autre va faire en face va prendre un temps. Et que tout se joue sur les timings. Ça va prendre tant et tant de temps de faire ça. Ça va prendre tant et tant d'énergie. Donc je peux essayer de faire ça et ça. Mais si je fais ça, ça va me faire risquer ça et ça. C'est vraiment super intéressant. C'est vraiment très 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 intéressant. Donc voilà. Bon, sur ce, je ne sais pas du tout quand ça sauvegarde la progression par contre. Est-ce que je peux faire une sauvegarde manuelle ? Je ne crois pas. Info joueur. Par contre, j'ai une tête de cul. Alors, toujours est-il, voilà. Le niveau de départ est vraiment plus simple. Tu n'es pas pris directement à la gorge. Voilà. Non. Et en tout cas, c'est vraiment agréable. Je suppose en fait qu'il y a un tout petit morceau de ma barre de vie. J'ai l'impression de remarquer là-haut qui a disparu. Et pour le récupérer, ça, il faudrait que je crame une essie. Je ne vais peut-être pas le faire tout de suite. On va prendre le temps. Bref. Allez hop. Je peux quitter à l'arrache, ça sauve tout le temps. Merci. On va faire ça. Sur ce, la bonne soirée à vous. Je pense qu'on va refaire du Dark Souls 2 dans la semaine. Parce que là, j'ai envie. Et j'aimerais qu'on voit au moins le premier boss ensemble. Et comme dit, ouais, petit stream de un peu moins de trois heures. Mais on a quand même bien avancé. C'était intéressant. Et ça me donne vraiment envie. Donc on va sans doute en refaire dans la semaine. Et on va sans doute avoir d'autres petits streams dans la semaine. Clan 2, complice, séduction, surprise. Vous verrez ça plus tard. Sur ce, on va couper l'enregistrement déjà. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée. A tous ceux qui nous regardent sur YouTube, déjà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous les Youtubers. Sous-titrage